Le royaume du Maroc s'apprête à porter un coup fatal au cabana du palais El Mouradia, et leur création est le gang Polisario. Tous les indicateurs et données disponibles jusqu'à présent indiquent que l'État angolais, qui est le plus grand bastion en Afrique pour le gang, s'apprête à se débarrasser des conséquences de son long soutien au front. Il est très probable que l'État suspensionné répétera le scénario qu'en y en retirera sa reconnaissance du front et exigera le départ de ses membres. La manière dont Aziz Akanouch, le premier ministre marocain et représentant officiel du Maroc, a été reçue lors de l'investiture du nouveau président angolais, suggère beaucoup et envoie des messages très sensibles. Akanouch était au premier rang à côté des personnalités importantes, tandis qu'Ibrahim Ghali, le président de la République fictive, figurait au quatrième et dernier rang désigné pour les missions diplomatiques. De son côté, le magazine marocain spécialisé dans les affaires militaires a indiqué que, lors de la cérémonie d'investiture du président de l'État angolais, qui est l'un des bastions les plus importants du Polisario sur le continent, un message crypté a été transmis aux personnes concernées, par mépris pour le chef mercenaire Ibrahim Ghali en le plaçant au quatrième et dernier rang avec les missions diplomatiques, ainsi que le président de l'Assemblée du peuple algérien Ibrahim Boghali qui se tenait au troisième rang, tandis que le chef du gouvernement marocain se tenait au premier rang, le rang des présidents, dirigeants et personnalités importantes. Pour rappel, le journal en ligne Agbarna Maroc a été le premier à publier la nouvelle de la possibilité pour le Kanye de retirer sa reconnaissance au gang, immédiatement après l'investiture officielle du nouveau président de l'époque. A l'époque, le journal évoquait l'attitude positive du nouveau président Kanye à l'égard de la question nationale, lorsqu'il était vice-président.